Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog laboursalentem.com dans laquelle je vais vous montrer l'achat et la vente d'un titre en utilisant l'ordre marché sur le titre Sanofi et je me trouve actuellement sur un graphique en journalier. L'ordre marché ne comporte aucune limite de prix et il est prioritaire dans l'exécution sur tous les autres types d'ordres et que ce soit à l'achat ou à la vente. Alors on entend parfois dire que ce type d'ordre est tout juste bon pour les nuls voire même dangereux mais personnellement j'y trouve un avantage et un petit inconvénient quand même. L'avantage est qu'il est comme je le disais précédemment, prioritaire sur tous les autres ordres et donc il y a de grandes chances d'être exécuté. Le petit inconvénient est que vous prenez le risque d'acheter trop cher ou de vendre à prix trop bas ou même de ne pas être exécuté en totalité sur des valeurs qui s'échangent sur quelques centaines de titres par jour. Par contre, l'investisseur qui passe un ordre de quelques milliers d'euros peut utiliser sans crainte l'ordre marché sur des valeurs qui composent l'indice CAC 40 comme Total ou encore Lafarge, Waxa ou même Sanofi. Mais venons-en maintenant à la pratique. Je vais donc acheter le titre Sanofi sur mon compte titre en réel. Donc je clique sur acheter. Quantité, je peux en prendre 7. type, alors là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'ordre au marché, valdité, jour, acheter. 7 Sanofi pour un montant de 487,34€. Ok, je confirme l'ordre. Et maintenant je peux aller vérifier si l'ordre a été exécuté en totalité en cliquant sur voir la liste des ordres et voilà. Donc maintenant je vais vendre le titre Sanofi en cliquant sur vendre. Afficher le mode simple. Quantité, j'en avais acheté 7, donc j'en revends 7 au marché. Validité, jour, vendre, 7 Sanofi pour un montant de 487,69€. Confirmer la vente. Et voilà. Votre ordre a été enregistré avec succès. Donc l'ordre au marché est l'ordre que j'utilise le plus souvent car il est très simple. En effet, mes investissements se font sur les valeurs du SBF 120 et sur les montants relativement faibles. Par conséquent, l'ordre au marché me convient parfaitement. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un autre type d'ordre. Et pour vous, lequel utilisez-vous le plus souvent ? Dites-moi tout dans les commentaires du blog laboursalantin.com